Bonjour Philippe. Salut Jérémy. Ravi de te retrouver ici. Moi aussi pour la deuxième fois mais en vrai cette fois-ci. C'est ça voilà. Donc nous sommes à Cannes et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Philippe puisque nous nous sommes rencontrés, nous avons fait un premier live en fait sur Instagram. Mon premier live. Exactement. Je suis rentré dans ton histoire et je viens de rentrer d'ailleurs une deuxième fois dans ton histoire puisque je viens de t'entendre en direct juste avant qu'on démarre cette vidéo valider l'impression finale de ton livre. Bon attiré vient d'être signé pour l'impression de mon prochain bouquin absolument. Voilà qui arrive donc on va aujourd'hui parler de ça mais au-delà du livre j'aimerais qu'on fasse un petit peu dans le même esprit que l'on a fait l'autre fois en live que tu expliques à la fois ton parcours puisque peut-être qu'il y a de jeunes entrepreneurs ici qui ne te connaissent pas encore. Avec plaisir. Et il y a tellement de choses à raconter et peut-être pour démarrer c'est toujours sympa de démarrer avec une histoire. Oui. Et j'ai envie de raconter l'histoire de comment je te connais. Vas-y. Puisqu'on a beaucoup de gens qui ont des histoires avec Philippe Bloch. Tu as déjà influencé la vie de beaucoup de gens. Ouais c'est les bouquins ça. Mais en tout cas ça a été vraiment mon cas. Et comme je l'expliquais l'autre fois dans le live, c'est notamment grâce à une aventure entrepreneuriale extraordinaire. Une entreprise qui s'appelle Chanty Biscuits qui est devenue assez connue sur Instagram en tout cas dans son monde. Il fabrique des biscuits personnalisés qu'elle vend sur internet. Et d'ailleurs ça a été aussi pour moi le moment où j'ai pris conscience du pouvoir des réseaux sociaux et du marketing digital. Et Chanty que je salue si elle nous regarde. La reine d'Instagram. La reine d'Instagram et la reine des biscuits. Surtout la reine des biscuits. C'est la best queen. Elle s'était baptisée comme ça. Absolument. Mais à l'époque en fait quand je l'aidais au démarrage de Chanty Biscuits, elle avait lu un de tes livres qui est ici, que j'ai ramené. Bien heureux les fêlés. Bien heureux les fêlés. Alors celui-là il date de 2003. Oui tu m'as dit. Il est sorti. Oui il date de sa date de sortie en fait. Il est sorti en 2003 absolument. C'était un des premiers. Et je pense que je l'ai lu en 2013 ou 2014. D'accord. Et c'est ça aussi qui est incroyable le pouvoir des livres. Il reste. Il reste et les gens se l'approprient. Et d'ailleurs pour la petite blague on va la refaire. Il est dédicacé. Nous lançons un avis de recherche. Qui est Guylain Pasquier ? Il est dédicacé par Philippe Bloch pour un certain Guylain Pasquier. Et donc Chanty m'avait prêté ce livre de Philippe Bloch. A l'époque moi j'étais salarié dans une banque. J'avais déjà été entrepreneur avant et j'imaginais assez vite reprendre ma liberté d'entrepreneur prochainement. Et ce livre m'avait beaucoup aidé à à nouveau franchir le pas. Puisque tu racontes ton aventure dans Columbus Café qui a été une belle histoire. Même s'il y a eu aussi beaucoup de sales histoires. Comme toujours dans les histoires d'entrepreneur. Absolument. Exactement. Je vois même que les bouquins dédicacés se refilent d'ailleurs d'entrepreneur en entrepreneur. C'est rigolo ça. Parce qu'en fait je sais que Chanty, chez qui moi aussi j'ai investi un peu d'argent il y a quelques années, m'a connu par ce bouquin qui l'a je crois beaucoup aidé aussi dans sa boîte et dans son aventure d'entrepreneur en fait. Mais exactement. C'est pour ça que tu l'avais offert d'ailleurs je pense. Exactement. Elle m'a dit c'est génial parce qu'évidemment au début de l'histoire et encore aujourd'hui, au quotidien, elle se bagarre pour continuer à grandir, pour continuer à impacter le monde avec ses biscuits. Absolument. Mais finalement toi-même avec l'aventure de Columbus Café, tu racontes comment tu t'es démené au démarrage. Ça n'a pas été facile. Ça l'a beaucoup aidé à se dire qu'il y a de l'espoir. Bien sûr. Parce que même si tu racontes beaucoup de problèmes… Bah ça n'a été que ça. Enfin toute aventure d'entrepreneur est une histoire de haut et de bas de toute façon. Et celle-là elle a été quand même particulièrement chaotique mais passionnante. Et tu as dit l'autre fois un truc qui du coup maintenant est gravé dans la tête. Qu'est-ce que tu dis ? La définition d'entrepreneur c'est un importateur d'emmerdes, un exportateur d'enthousiasme. C'était une vraie définition laquelle je souscris absolument. Oui, ça c'est ma conviction. Non, Columbus c'est en fait une histoire… Tu veux que je raconte un demi au Columbus ou… ? Volontiers, volontiers. En fait Columbus c'est né… Moi avant de faire ça, tu sais, j'ai eu plusieurs vies… Je sais que ton public est souvent jeune donc ça m'amuse quand je t'ai dit… J'ai fait ma coopération à New York et lui c'est quoi la coopération ? Eh bien messieurs, mesdames et messieurs, dans les années 80, quand on était obligé de faire son service militaire, on pouvait éventuellement le remplacer par un truc qui s'appelait la coopération, qui consistait en gros à partir pendant à peu près un an et demi à l'étranger dans une ambassade, en général pour aider le commerce français, c'est-à-dire aider les boîtes françaises à s'installer dans le pays où tu étais. Moi j'ai fait ça aux Etats-Unis à New York donc c'était quand même très peinard et très sympa. Je ne suis pas branlé grand chose mais par contre c'était exceptionnel de découverte en fait des Etats-Unis de l'époque. Et quand je suis rentré en fait en France, les français m'énervaient. Je ne l'ai trouvé ni très souriant ni très serviable à l'époque, je ne dis pas que ça s'est beaucoup amélioré, mais je suis rentré à l'expansion qui était à l'époque lui aussi, c'est de l'histoire un peu passée, le leader de la presse économique française pendant trois ans. Et j'ai écrit un bouquin qui a été une espèce de succès énorme, 500 000 exemplaires, le truc qui tu vois qui n'arrive jamais, qui s'appelle « Services compris » et qui a été un peu une bible en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience client dans le langage plus moderne du marketing, qui a duré 15-20 ans et qui a formé comme ça des générations de managers sur cette thématique. J'ai créé une première boîte en 1987 à la suite du succès de ce bouquin, et puis en 1993, par un hasard, un matin de juin 1993, tu venais de naître, je crois que c'est ça qui est très... Oui, j'avais 9 ans, 9 ans. Bon alors ça va, ça me rassure. Vous venez de naître pour ton premier livre. Bon ça ne me rajeunit pas quand même, bon ça m'énerve mais je m'habitue. Non non, en 1993, en juin 1993, je tombe sur Columbus Avenue à Manhattan, c'est du collier New York qui est en face en fait quasiment de l'opéra, sur un petit bouclard qui s'appelle Cooper's Coffee, qui était en fait un café qui copiait Starbucks, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent évidemment connaissent Starbucks, une grande marque mondiale, 30 000 mesdames et messieurs magasins dans le monde, sauf qu'à l'époque, ce qu'on oublie, ce qu'on ne sait pas, et puis on s'en foutait à l'époque, mais il n'y en avait que 200 aux Etats-Unis et uniquement aux Californies, c'était une petite chaîne à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en passant devant cet endroit qui était sympa, où on avait une vraie convivialité, une vraie chaleur et un endroit où on avait envie de se sentir bien, je me dis, tiens, pourquoi il n'y a pas ça en France ? Il n'y a pas de café emporté, il n'y a pas de cappuccino, il n'y a pas de café latté, tout ce langage qui est devenu notre quotidien dans le café n'existait pas. Et je me suis dit, tu sais, moi j'ai toujours pensé qu'il y a toujours un avantage au premier attaque quand on est entrepreneur. Et je me suis dit, c'est peut-être ça l'idée, on va mélanger un lieu de vie sympa avec des produits gourmands, je suis un peu gourmand, et en plus avec une vraie dimension sur le thème de l'expérience client. Parce que quand j'ai du coup démarré Columbus en 1994, un an plus tard, on ouvre deux magasins, j'avais une ambition, c'est pas compliqué, la vie se ramène à une chose très simple, je me suis dit, on va peut-être bien sûr vendre du café latté, des moccacinos et des muffins, mais avant tout notre raison d'être, parce qu'aujourd'hui on parle de raison d'être dans les boîtes et de donner un peu de sens à des jobs, y compris les plus répétitifs, c'était de se dire, on va essayer de faire en sorte de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. C'était ça la raison d'être de la boîte. Une belle mission. C'est génial, c'est génial. Du coup, c'est ça qu'on a lancé en 1994. Pour se faire l'histoire courte, 94, excitation, machin, 95, boum, chute. En gros, tu changes du métier de chief executive officer à chief problem solver, tu vois, c'est le mec qui passe son temps à gérer les problèmes de tout le monde, mais dont personne ne gère jamais les siens. Et là démarre une aventure dingue. 10 ans pour moi de combats, de trucs de dingue, de rebonds, de rêves brisés, de rêves reconquis, de collaborateurs dont il faut booster le moral et qui eux te donnent du moral en échange. Des années passionnantes. Et au final, donc quelques années plus tard, après de moult péripéties, aujourd'hui on parle de pivoter, on ne parlait pas de pivoter à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore le langage des start-up d'aujourd'hui. Pivoter à l'époque pour nous, c'était abandonner le format sur rue pour aller chez les autres. Donc on commençait à ouvrir des magasins dans les FNAC, on commençait à squatter un peu des espaces. On avait un problème, c'est qu'on avait un bon produit, mais pas de flux. Quand tu n'as pas de flux, tu n'as pas de clients. Donc ça ne servait pas à grand-chose. On avait des bons produits que personne ne voyait. Et il y avait des lieux comme des magasins FNAC par exemple, qui avaient du flux, mais on ne pouvait pas se nourrir ou se sustenter. Donc on disait, on va créer des cafés. On a créé des cafés FNAC by Columbus, etc. Puis on a fait plein de formats. Après, un jour, on arrive dans le Marais, Ruvier du Temple. Là, on fait un carton. C'est-à-dire que l'emplacement dans le commerce, c'est vachement important. Autant être dans les endroits branchés quand tu lances un concept à l'époque branché. 98, le Marais. 2000, on fait rentrer des investisseurs. 2003, j'écris ce bouquin qui raconte l'histoire. Parce qu'on commence enfin à sortir la tête de l'eau. On a 40 magasins. Et je me fais virer par mes investisseurs. À un moment où je perds le pouvoir. C'est-à-dire que je perds le pouvoir capitalistique de la boîte. Parce que Starbucks arrive en France à peu près à la même époque, en 2003, je crois, au moment de la sortie de mon bouquin. Évidemment, c'est le monstre qui déboule avec une autorité mondiale qui n'était pas la nôtre. Toujours une rentabilité insuffisante parce que c'est des business où il faut 10 ans quand tu construis une chaîne. Même en franchise parce qu'à l'époque, on n'était pas en franchise pour développer un truc de cette nature. Et du coup, effectivement, quand tu perds le pouvoir, on l'oublie toujours trop tôt. Mais quand tu perds, tu es un financier, tu sais tout ça. Quand tu perds l'action qui te sépare du pouvoir, tu n'as plus de pouvoir. Donc, en gros, quand il y a eu un conflit, je me suis fait débarquer par mes actionnaires. Parce qu'un conflit de vision, du coup, sur l'avenir du marché ? Non, non, non. Un conflit avec des gens que j'aurais mieux fait de ne pas faire rentrer dans le capital. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Simplement, ils ont permis à la boîte de se développer. Je le reconnais volontiers, mais ce n'étaient pas les bons investisseurs pour moi. Et comme je n'avais plus le pouvoir, c'était un hold-up légal. Voilà, ça s'appelle un hold-up légal. Tu vires le mec qui n'a plus le pouvoir. Du coup, je suis resté actionnaire. J'ai gardé toutes mes actions. Et aujourd'hui, c'est une magnifique entreprise. Honnêtement, j'en suis très fier parce qu'elle est dirigée par un type formidable qui s'appelle Nicolas Richer, qui a repris la boîte deux ans plus tard avec d'autres investisseurs. Tous ceux qui incarnaient le passé sont partis. Et aujourd'hui, il y a 200 magasins. C'est une très belle franchise qui, malheureusement, en ces périodes Covid qu'on vit ensemble, au moment où on enregistre ces images, ils ont beaucoup morflé. Parce que c'est quand même quand tu es dans le commerce alimentaire aujourd'hui, notamment dans les cafés, ils sont toujours par et ouvert au moment où on se parle. Donc, très belle chaîne. Non pas en devenir, c'est devenu une très belle chaîne. C'est une très… On parle partout. Oui. Par les trains. Pendant un moment, ça s'est arrêté avec la CNCA. Très compliqué à gérer, oui. La mobilité, c'est terrible. Et pas très rentable et extrêmement contraignant. Non, mais c'est très bien géré. C'est une très belle boîte. Mais c'était une magnifique aventure. Oui, et puis ça a donné une belle image de marque. Il y a une belle image de marque. Et encore une fois, et puis pour terminer sur l'histoire de Chantilly, c'est qu'effectivement, à l'origine, je me souviens aussi que c'était presque devenu un rituel sur les 15 meilleures milliers de sa journée. Elle faisait le déplacement à Aix-en-Provence pour profiter d'un petit moment dans le cours du café. Oui, bien sûr. On a fait quelques rendez-vous d'ailleurs business de Chantilly. C'est un des trucs géniales dans ce métier de la restauration et notamment de celle-là. C'est que quand tu dis faire passer chaque jour à chacun de tes clients les 15 meilleures minutes de leur journée, c'est plus qu'une mission. C'est que tu t'aperçois que tu changes la vie des gens. Moi, j'ai des gens qui se sont connus, qui sont tombés amoureux, qui ont divorcé. Ça, dans un Columbus. Quand tu as 200 lieux qui accueillent des centaines de milliers de gens chaque année, statistiquement, il s'y passe tout. Il y a peut-être eu des morts. Il y a peut-être eu des crises cardiaques. Il y a peut-être eu des mariages. Il y a peut-être eu des naissances. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Et c'est vraiment génial. C'est là que le cœur du business, quand je dis que quand tu donnes du sens à un business, cette capacité à créer des lieux qui vont potentiellement changer la vie des gens au quotidien, c'est quand même vachement simple. Ce bouquin a été fait parce qu'on a survécu. Et qu'aujourd'hui, c'est probablement 2500 salariés dans la chaîne qui n'auraient pas été là si on ne s'était pas battu. Bien sûr. Et si on s'est battu, c'est juste que le rêve était plus grand que les difficultés, en fait. C'est que quand tu as un grand rêve, c'est pour ça que je me suis toujours battu contre l'usage permanent par les Français de l'adjectif petit qui me rend hystérique. Ah, c'est vrai. Entre le petit mail, le petit café, le petit machin. C'est vrai. Il y a les grandes vacances en France et petit tout le reste. C'est dans ce livre que tu en parles déjà ? Ah, non, non. C'est venu bien après. Cet émervement est venu beaucoup plus tard. Non, c'est un bouquin qui s'appelle « Ne me dites plus jamais, bon courage ». Bon courage, ouais. Qui est un bouquin sur toutes les phrases à la con de la dépression française. Mais quand on a un grand rêve, il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs pour habiter ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais je vous dis juste un truc, n'abandonnez jamais quoi. Enfin, à un moment, vous comprendrez ce qu'il faut abandonner, mais c'est vraiment à la dernière minute. C'est à un moment, quand il n'y a plus la lumière qui brille au bout du chemin, c'est le moment de se poser de vraies questions. Mais tant qu'elle ne brille pas, enfin, tant que la lumière continue à briller, battez-vous jusqu'à la fin. Enfin, la ténacité, la persistance, la résilience, la capacité de rebond, c'est la vie de l'entrepreneur. C'est ça qui en fait le charme. Alors, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit lors du live. Je suis en train d'y penser parce qu'on fait ça... Encore un secret qu'on découvre. Mais alors, il se trouve que j'ai moi-même écrit un livre, le 12 mars, « Gagner sa liberté financière et choisir sa vie ». Et ce que je ne t'ai pas dit, alors déjà, je vais te l'offrir, mais bon, ça, c'est pas grand-chose. Avec plaisir, tu vas me le dédicacer, surtout de me le dédicacer. T'as sûrement. Donc, ça va faire que de lire mon livre. Ah non, je veux bien gagner ma liberté financière et choisir ma vie, alors. Je pense que tu aurais aussi beaucoup de choses à apprendre sur le sujet. Mais il se trouve que, justement, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je te cite dans mon livre parmi les premières pages. Oui. Parce qu'il y avait une phrase, alors, je ne sais même plus dans lequel de tes bouquins, mais ça m'est revenu et je t'ai cité. Tu es mentionné, d'ailleurs. Je ne te fais pas de procès. Tu as dit, c'est quand il… Oui, voilà, je t'ai cité, mentionné, entre guillemets. Non, ce n'était pas la peine. Ou tu disais, c'est quand tout va bien qu'il faut changer. Alors, tu sais que ce n'est pas moi qui le dis, je le cite. Ah, tu le cites. Alors, c'est une citation d'une citation. Oui, c'est une citation. Non, non, j'aurais aimé avoir l'intelligence de cette phrase que je trouve très belle. C'est mon ancien patron à l'expansion, justement, qui s'appelait Jean Boissonna, qui était un journaliste exceptionnel, qui était en fait le plus grand journaliste économique français dans les années 80-90, qui disait ça. Et je me souviens que l'expansion, quand on a été concurrencé par un autre magazine qui s'appelle Capital, qui est toujours dans les kiosques aujourd'hui, qui tout d'un coup est venu sur les plate-bandes, en fait, de ce qu'était le leader économique de l'époque, qui est resté longtemps, de la presse économique. Il nous a dit, on avait de la chance à l'expansion. J'étais encore à l'expansion à l'époque comme éditeur du magazine. Il nous avait dit, on a de la chance parce qu'on est en pleine santé économique et financière, et c'est quand ça va bien qu'il faut changer. Et d'ailleurs, on le voit en ce moment dans cette crise qu'on traverse. C'est pour ça que j'y pense. Bah oui, parce que si tu veux, c'est les boîtes qui vont se sortir de ce tsunami. Enfin, il faut quand même bien être réaliste. Ça ne va pas être facile. Là, en ce moment, on est dans une phase où on est famés ensemble, pour que les gens en comprennent quand ils écouteront ça. Non mais attends, ça va tellement vite. Non mais on ne sait pas. On ne sait pas à quelle vitesse. On n'a aucune idée de ce qui va se passer en septembre, en juin. Et quand on voit qu'aujourd'hui, tout le monde est beaucoup plus déjà sur est-ce qu'on rouvre les plages, est-ce qu'on va chez Zara acheter des t-shirts à la con. Parce que là, on s'est quand même… Il y a peut-être des fans de Zara. Non mais moi aussi, j'aime bien Zara. Mais quand le premier jour du déconfinement, tu as des files d'attente chez Zara, tu t'interroges sur ce qu'ils ont appris pendant la crise. Enfin, c'est quand même un sujet sur lequel… On l'a vu chez McDo, déjà. Oui, pareil, exactement. Ça a dû te faire de la peine. Non, pas du tout, pas du tout. J'adore McDo. Mais simplement, je crois qu'à ce moment effectivement où on ne sait pas ce qui va se passer économiquement, où il va quand même y avoir pas mal de cadavres sur la route, pas mal de jeunes entrepreneurs. Bien sûr. Que va être la levée de fonds demain quand pas mal de fonds d'investissement, ils vont prendre une tasse gigantesque sur pas mal d'investissements qu'ils ont fait récemment ? Aujourd'hui, il vaut mieux être costaud et avec des fonds propres que… Fragile, sans fonds propres, avec des grands rêves. Alors, les grands rêves, c'est génial parce qu'elles vont quand même permettre de surmonter les difficultés pour les plus costauds d'entre eux qui vont les tenter. Mais globalement, ça ne va pas être simple. Et donc, il faut impérativement qu'on arrive à cette espèce de résilience. Et c'est là que le rêve est plus fort que tout. J'insiste sur ce que je te disais tout à l'heure. C'est que je crois vraiment que le fondamental, le truc le plus important dans un projet d'entrepreneur, c'est la passion. Pour une raison simple, c'est qu'elle n'a jamais fatigué personne. C'est-à-dire que l'ennuise n'importe qui, la passion ne fatigue personne. Et que dès lors que tu es passionné, tu trouves les ressources et l'énergie à peu près de… Je ne vais pas dire tous les désespoirs, mais de surmonter à peu près toutes les difficultés. Parce que là, on va quand même rentrer dans un moment plus compliqué. Il faut quand même être clair. Ça ne va pas être complètement une route toute droite, facile à la rentrée. C'est pour ça qu'il faut continuer d'avoir des projets. Et quelque part, c'est aussi ce que j'essaie de transmettre à ceux qui m'écoutent au sein de ma communauté. C'est que malgré ces moments difficiles, il faut continuer à faire des projets. Quelque part, moi, j'ai envie aussi de montrer que j'essaie de vivre ce que je raconte. Bien sûr, c'est sympa. Et ce qu'on est en train de vivre maintenant, pour moi, c'est un rêve. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est un plaisir en tout cas. Je ne peux pas rêver parce que je ne te connaissais pas. Moi, je te connaissais. Et c'est un rêve que je vis aujourd'hui. Et c'est aussi la démonstration que tout est possible quand on a un projet en tête. Bien sûr. Voilà, parce qu'avant de se rencontrer, avant que je rentre en contact avec toi, en mettant en place, tu ne le sais même pas, mais une petite stratégie. Je me suis dit Philippe Bloch, un jour, j'aimerais vraiment pouvoir le rencontrer. Et il se trouve qu'il y a eu l'opportunité. D'ailleurs, tu es devenu associé dans ce chantier Biscuit, ce qui était un hasard total. C'est vrai. Oui, bien sûr. C'est quand même incroyable. Maintenant, je suis associé avec Philippe Bloch alors que je lisais son livre quelques années auparavant. Et puis après, à l'occasion de la sortie d'un livre, je t'ai envoyé un petit message sur Facebook. Absolument. Et puis comme je pense que c'est aussi dans ta nature et que tu as vu que j'étais animé de bonnes intentions, je pense que tu l'as ressenti. Mais bien sûr. Mais tu sais, le bouquin dont tu parles, qui nous réunit un peu aujourd'hui aussi, il y a un chapitre autour de ça, c'est autour du projet. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé dans ce… Je ne sais pas si je te disais ça dans mon premier entretien, mais avant d'écrire ce bouquin, j'avais une idée, mais qui était un peu mortonée. Je ne sentais pas qu'il y a un vrai bouquin derrière. Mais c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps, c'est que je suis fasciné par les gens qui n'ont pas de projet. Non, mais ça me fascine. C'est vrai, moi aussi. Ça me fascine. Il y a des gens qui n'ont pas de projet. Ils vivent avec la conviction assumée que demain sera la même chose qu'après-demain, que dans deux ans, que dans cinq ans. Pour moi, c'est le début de l'infermement mental. C'est un truc où le début de la vieillesse. On parlait tout à l'heure en déjeunant ensemble avec Jean-Philippe Ackermann, je crois que tu as reçu dans un précédent ou un futur truc à diffuser. J'ai balancé un scoop, pardonne-moi. On parlait des projets et effectivement des gens qui n'en ont pas. C'est quand même terrifiant que le projet te maintient en jeunesse éternelle. Tu peux très bien être vieux à 20 ans et éternellement jeune à 90 ans. La vraie différence, c'est quand on est animé par des projets. Ce qui m'a intéressé dans cette période de confinement qu'on vient de vivre, c'est qu'on a tous vécu l'obligation de s'arrêter, de ralentir, de réfléchir si on en a eu l'envie. Des gens qui n'ont pas eu envie, qui sont passés leur journée sur Netflix. J'adore les séries, je suis un drogué de séries. Mais il y a un moment, ça aurait été bien de consacrer un peu de temps à la réflexion. On ne peut pas faire les mois. Oui bien sûr, mais j'ai fait les deux. Mais faire que du Netflix aurait été quand même très con. Parce que passer à côté de tout ce que cette expérience nous a permis de vivre, de retour à d'autres choses, d'autres façons de réfléchir, de penser, de dépenser notre argent ou de ne pas en dépenser, de nous occuper des autres, etc. C'était quand même très con de ne pas en profiter. Et du coup, je pense que la capacité à générer des projets est fondamentale. Et je pense souvent à cette phrase, puisque tu as mis la citation de, comment s'appelle-t-il, de Seguela, le publicitaire Jacques Seguela, qui dit « on devient vieux quand tes regrets prennent le pas sur tes rêves ». Je pense que c'est ça la vie. Mais tu as beaucoup de gens qui acceptent une vie sans projet, sans rêve. Et là, c'est absolument évident que ces gens-là n'arriveront à rien. Si, ils ont une vie qu'ils souhaitaient, donc je ne vais surtout pas critiquer, c'est un choix. Mais ils vont toute leur vie avoir des regrets. C'est ce qu'il y a le plus terrible. Et quand on a des projets, c'est le truc le plus beau du monde. Et s'ils sont difficiles et s'ils sont… Et je vais te dire un truc, s'ils ne font pas assez peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Enfin, je veux dire, il faut des projets qui foutent les jetons. Il faut des projets qui disent « j'y arrive à jamais ». Mais si, parce que c'est tellement sexy, je vais y arriver. Non mais je t'assure, mais c'est important. C'est pour ça que je lutte contre l'adjectif petit. Tu rêves petit, tu fais petit. Mais tu rêves grand, tu fais moyen, c'est déjà pas mal. On sait que les résultats sont quand même souvent les conséquences de nos pensées, de nos actions, etc. Donc si on pense petit… Ben oui, absolument. Donc ton nouveau projet… Oui, enfin… C'est plus un projet. Il est parti en impression. C'est très tard. Non, non, en impression. Donc le titre est choisi, la couverture est choisie. Oui, oui. Donc le titre. Alors, je me lance. J'ai un peu moins de mal à me lancer parce que les retours sont super bons sur le titre. Parce que j'ai pris un peu un risque. En fait, le bouquin, c'est le résultat de ce confinement. Deux mois avec du temps pour réfléchir ou écrire. Du coup, j'ai pensé plutôt pourquoi ne pas écrire. Qui donne un bouquin sur… On parle beaucoup du monde d'après. Est-ce qu'il y aura un monde d'après ou pas ? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à y réfléchir ? Ou à un moment, on a le sentiment d'ores et déjà que les gens reviennent déjà très vite. Alors qu'on n'est qu'à quinze jours de la fin du confinement officiel. Et on n'est pas encore totalement déconfiné à leurs habitudes. Au point, on peut se demander si toutes ces grandes réflexions universelles, métaphoriques sur l'avenir du monde, de l'écologie, de la société, de la consommation, du capitalisme, des libertés… vont se poursuivre ou pas. Il y a un vrai risque que ce ne soit pas le cas. Et du coup, j'ai tenté de mettre dans ce livre, dont je vais te donner le titre, mes réflexions sur plein de sujets de société qui nous attendent, je trouve, et sur lesquels c'est bon de ne pas arrêter de réfléchir, soit au plan personnel, soit au plan collectif, sur ce qu'aura pu ou non nous apprendre la crise, selon les choix qu'on fera. D'où le titre, qui est un titre avec un sous-titre, qui dit en fait ce sera mieux après parce que tu sais très bien que je suis un optimiste absolu. J'ai écrit plein de bouquins là-dessus. Ce n'est vraiment pas une posture, ce n'est pas un truc fictif, c'est vraiment ma conviction et ma position, même si parfois je me bats contre des gens qui ne le sont pas, et que très honnêtement, en pleine pandémie, les optimistes, ils ont du mal quand même. Parce que franchement, dire aujourd'hui que c'était mieux après, non, ce n'est pas mieux après. Quand je vois des gens avec leurs masques, leurs trucs, leurs gants, en train d'avoir peur les uns des autres, ce n'est pas mieux aujourd'hui que ça n'était avant. On me disait toujours que c'était mieux avant, ça m'énervait. En ce moment, c'est plutôt pire qu'avant, donc j'espère que ça va redvenir mieux. Mais moi, ma conviction, c'est que ce sera mieux après. Sauf que j'ai rajouté un sous-titre qui est « Sauf si on est trop cons ». Je sais que c'est audacieux, je dis que je suis rassuré parce que c'était un enjeu. L'enjeu est important, c'est le titre d'un bouquin, c'est vachement important. Tu peux vraiment planter un bouquin avec un titre, je l'ai déjà fait d'ailleurs, avec le précédent. En revanche, celui-là, il dit clairement ce qui est ma vraie conviction. C'est-à-dire que je pense qu'on a capacité à travers cette expérience, ou cette catastrophe, ou ce tsunami, je ne sais pas comment il faut l'appeler d'ailleurs, de vivre soit un formidable rebond, soit quelque chose de très destructeur sur plein de sujets, et que ça va beaucoup dépendre des choix qu'on fera collectivement, personnellement, sur beaucoup de sujets que j'ai essayé d'identifier dans le livre. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai écrit très vite. C'est un sujet d'actualité parce que je pense qu'il faut vite continuer de réfléchir pour ne pas abandonner. Et du coup, effectivement, c'est pour ça qu'on part en impression tout à l'heure, parce qu'il sort en fait le 2 juillet prochain, donc en librairie, et que voilà, on verra si ça marche ou pas. En tout cas, ça m'a d'abord permis d'utiliser mon temps de manière un peu moins idiote qu'uniquement à faire des choses à la télévision, et puis peut-être de contribuer un peu à la réflexion. Quand on voit que les bouquins peuvent changer, non pas des vies, mais peuvent influencer parfois de manière indirecte les gens, c'est sympa. En tout cas, moi, bien sûr, je l'achèterai, forcément. Alors, je te l'offrirai, je te l'offrirai. En tout cas, je te demanderai. Tu le liras, tu le liras, tu le liras. Je le lirai, tu le liras. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, tu vois, par rapport, on en parlait, on refait référence à Jean-Philippe, maintenant, ça y est, il est cité, mais c'est pas grave. Je t'ai spoilé, je t'ai spoilé. Non, non, mais c'est très bien. Ton numéro d'avant ou d'après, je sais pas. Mais c'était intéressant, on a commencé un mini débat sur ce sujet-là. Et puis, il est pessimiste comme garçon, je trouve. Ça m'a étonné, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est vachement intéressant. En fait, je pense, quelque part, je partage un petit peu son sentiment aussi. Et je me considère pourtant comme un grand optimiste. Mais c'est vrai que la nature humaine, on le voit bien à travers l'histoire, qu'on a tendance à répéter les mêmes erreurs. Et malheureusement, c'est là où je voulais te poser la question. Je sais pas si tu en parles dans le livre ou pas. Aujourd'hui, on est citoyen, etc. On peut avoir chacun ses convictions. Mais il n'empêche, tout à l'heure, tu parlais de pouvoir dans une entreprise capitaliste qui détient le capital. Bon, entre nous, je crée pas de polémique, mais j'ai pas le sentiment vraiment qu'on détienne le pouvoir en tant que citoyen. Il y a des choses qui se décident. Il y a une démocratie, on vote. Mais parfois, on le voit. On va pas prendre l'exemple de la France comme ça, ce sera plus simple. Aux États-Unis, voilà. Même si Trump a aussi des qualités. Trump a sûrement quelques qualités s'il a été élu. Mais voilà, on voit que parfois, les décisions collectives... Il est menteur et populiste, oui. C'est une qualité actuellement, malheureusement. Au moins, il a bien la place. On a bien la place, on est bien d'accord. On peut le vérifier, d'ailleurs, sur Netflix, quand on voit son parcours. Tu as regardé sur Netflix son histoire ? C'est horrible. Réaction non me donne des frissons. D'accord. Moi, je savais pas. Mais en tout cas, c'est en ça que peut-être je partage ce que disait Jean-Philippe par rapport à ça. C'est que malheureusement, la question, c'est est-ce que les gens qui détiennent le pouvoir ont envie que ça change ? Oui, enfin, là tu rentres dans un débat éternellement compliqué, si je puis dire. C'est ça. Mais qui me rappelle quand même pourquoi il faut écrire des bouquins là-dessus. C'est pas pour vendre mon bouquin, c'est que je pense qu'il faut avoir de mémoire sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si, effectivement, tu laisses les Français revenir sans aucune réflexion, sans aucune forme d'action sur tous les enseignements potentiels de ces 2-3 mois qu'on vient de vivre, et laisser uniquement les dirigeants qui sont nos dirigeants actuels, quels qu'ils soient, qu'on a élus, donc qu'on va les respecter démocratiquement, qu'on les aime, qu'on soit content ou pas. Je cite dans le bouquin une citation de Bernard Tapie qui dit, parce que Bernard Tapie a quand même le sens des formules, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un homme de formule, qui dit, c'est pas le moment d'émettre des jugements définitifs, on est dans un avion, il y a un moteur en feu, il n'y a pas de train d'atterrissage, il y a un pilote dans l'avion, on n'est pas forcément content que ce soit ce pilote-là, mais pour l'instant, on le laisse atterrir et on verra après, on fera le bilan après. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui par rapport à ce cœur de la crise dans laquelle on est en ce moment. Après, il sera bien temps de prendre des décisions effectivement sur nos choix démocratiques à qui on voudra confier notre avenir pour une prochaine élection, parce que c'est à ce moment-là que ça se passe. Moi, j'ai tendance à essayer de penser différemment par rapport à des sujets comme ça en me disant que j'attends plus grand-chose des politiques en fait, parce que je crains qu'on n'ait pas, si tu veux, par rapport aux enjeux qui sont devant nous, qui sont des enjeux en Europe. L'Europe, il faut la reconstruire après ce qui s'est passé, quel type d'Europe on va vouloir. Pour ça, il faut des dirigeants qui ont envie de faire une Europe totalement plus efficace, peut-être plus limitée avec moins de monde, moins de dictateurs, à la fois avec Viktor Orban en Hongrie, ou des gens qui ne sont pas l'Europe dont moi personnellement j'ai envie. Donc tu es content que les Anglais soient sortis toi par exemple ? Non, j'adore les Anglais, mais Johnson, il est un peu particulier comme garçon aussi. Il est un peu particulier. Non, c'est con qu'il soit sorti. Franchement, c'est con parce que c'était mieux avec. Forcément, ça va rendre une vie absolument infernale. Tu as vu qu'il y a des Anglais qui ont des maisons en France qui ne peuvent même plus venir parce qu'ils vont être en quatorzaine aller-retour. Ça n'a rien de sens. Cette fermeture des frontières en Europe, il faut lutter contre ça. Ce sont des enjeux énormes. Le populisme, la fermeture, le rabougrissement sur nos intérêts personnels est abominable. Donc quelque part, je pense que les gouvernements, les politiques ont du pouvoir. Mais un, c'est nous qui les élisons. Et deux, s'ils n'ont pas la possibilité de faire changer des choses, c'est à nous de le faire. C'est à nous en tant que citoyens de se dire… On a commencé à le voir quand même sur la transition écologique avant la crise. Oui, mais bien sûr. Et ça va l'accélérer. On a vu que la population arrivait finalement à influer sur le pouvoir. Oui, absolument. Et c'est vraiment en train de se faire. Moi, je pense qu'il y a des sujets dans la vie sur lesquels tu n'as pas de pouvoir. Et les gens qui s'épuisent sont des gens qui s'épuisent à changer des choses sur lesquelles ils n'ont pas de pouvoir. Donc ma conviction, c'est qu'il faut choisir les enjeux sur lesquels on peut agir. Au plan personnel ou au plan collectif, si on se met à plusieurs pour agir. Et après, les hommes politiques ou femmes sont obligés de suivre. Mais globalement, c'est un des risques qu'on court. C'est qu'il n'y ait pas beaucoup de dirigeants – et là, je ne fais pas de la politique en disant ça – politiques qui soient capables d'être à la hauteur de tous les enjeux qui sont devant nous. Qu'ils soient sur l'Europe, qu'ils soient sur la mondialisation. Parce qu'on a beaucoup attaqué la mondialisation, ce qui est une connerie. Parce que ce n'était pas une crise de la mobilisation. C'est une crise sanitaire qui n'est pas une crise de la globalisation. Elle a révélé des faiblesses de la globalisation qu'il faut travailler, sur lesquelles il faut trouver des solutions. Mais les enjeux écologiques, les enjeux de liberté. Moi, je suis quand même vachement sensible aux enjeux de liberté par rapport à la data, par rapport à tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour protéger notre santé et éventuellement au détriment de notre vie privée. Même si je suis un fanat de la data, je pense qu'il faut en foutre partout. Beaucoup plus encore qu'on en a mises parce qu'on est en train de perdre la guerre de l'intelligence artificielle en Europe. Parce qu'on ne veut pas donner de data, on la laisse aux Chinois et aux Américains. Donc, on est très heureux alors qu'on ne s'aperçoit même pas qu'on donne toutes nos data à Ouest en allant simplement chez les casinos à côté. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc, globalement, des gros enjeux politiques, des gros enjeux sociétaux. Il n'est pas évident qu'on trouvera le leader charismatique idéal capable de synthétiser l'ensemble de ce qui serait raisonnable de faire et ambitieux en même temps. Donc, ça ne va pas être facile. Et c'est là qu'on se dit, soit on abandonne en tant que citoyen, on n'a pas de pouvoir. Moi, je n'y crois pas trop à ça. Soit on se dit, on a une forme de pouvoir. Essayons de trouver des moyens de l'exercer, peut-être différemment. Parce que peut-être qu'il faut raisonner différemment aujourd'hui. Peut-être que cette crise… C'est aussi pour ça que je dis… Je le répète, je reparle du bouquin d'une fois parce que je sens qu'il y a déjà des gens qui vont probablement penser c'est qui ce petit con qui écrit un bouquin en pleine crise et qui sort un bouquin deux semaines plus tard alors que ce n'est même pas terminé. J'aimerais surtout vous dire que ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est surtout de vous dire, j'ai avec mes mots, je crois, retranscrit ce qu'on a tous ressenti pour nous obliger à ne pas abandonner la réflexion tout de suite. Parce que je crains vraiment… Je partage ce que tu dis tout à l'heure sur la capacité formidable d'oubli, de retour en arrière immédiat comme avant sans même s'interroger. Je crois que le risque est phénoménal. C'est la raison pour laquelle il y a un moment quand même si… Je me dis, si au cours de l'été, au bord de la plage, on dit, tiens, ce bouquin, il m'a aidé à remettre un peu en perspective des choses que j'étais déjà en train d'oublier. Et je peux changer mon rapport à la consommation, à l'écologie, à ce que je… la façon dont je gère… Mais tout, l'écologie, c'est nous. Ah bien ça. Moi, je vais te dire, je ne devrais pas dire ça, j'ai une sœur qui en a rien à foutre de l'écologie. Ça me rend hystérique. Dès que je vais recycler, oublie à quoi ça sert. Elle me rend dingue. Elle le regardera. Non, mais elle le sait, elle m'énerve. Corine, tu m'énerves. Non, mais voilà. Tu ne peux pas t'imaginer, elle s'en fout. Ça me rend hystérique. Alors moi, je ne suis pas un aficionnado, un objecteur de croissance, je ne suis pas un fanat de la décroissance. Mais je me dis, à un moment, attends, on consomme comme des débiles. Il y a plein de trucs que je faisais avant qui étaient débiles. Et comme je passais deux mois à rien consommer, ça m'a quand même fait réfléchir. Je me dis, est-ce que c'était vraiment important de faire tout ce que tu faisais avant ? Ben tous ces éléments-là, tu vois, j'ai la conviction que quand 3 milliards d'individus dans le monde, et c'est en ça que j'étais un peu en décalage aussi avec Jean-Philippe, qu'on évoquait tout à l'heure, Jean-Philippe Acaman, c'est qu'il est effectivement spoilé. Il est effectivement spoilé ton truc. C'est qu'en fait, je ne peux pas croire que quand le monde entier vit un truc d'une telle intensité, jamais vu, en même temps 3 milliards d'individus, il n'en ressort pas quelque chose de profondément durable. Alors pas tout ce qu'on a envie qui change. De toute façon aussi, le problème de cette crise, c'est qu'elle renforce ce que les gens pensaient avant. Dans bien des cas, on dit, tu vois, je savais bien que l'écologie c'était nulle ou bien que c'était indispensable. Ça a tendance à renforcer, à écarter encore plus les gens sur des extrêmes en termes de pensée. Donc, je crois qu'il faut ouvrir le débat. Il faut l'entretenir. En tout cas, moi, la conviction que je partage clairement avec toi, c'est le fait que c'est finalement la responsabilité individuelle des gens qui peut influer sur le collectif. Et même au travers de la petite communauté, là, que j'essaie de développer les investisseurs malins, finalement, c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que ma conviction, c'est beau de vouloir aider les gens, de vouloir aider tout le monde. Comme tu le disais, le fort risque, c'est de s'épuiser à faire ça lorsqu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais les outils qu'on a entre nos mains, c'est déjà agir à notre propre niveau pour pouvoir devenir un exemple et influencer d'autres personnes à le suivre. C'est complètement ma philosophie. Donc voilà, c'est aussi ce que j'essaie de faire. Moi, dans le domaine de l'investissement, parce que j'ai aussi cette croyance que l'éducation financière… Alors toi, qui a travaillé à l'expansion, tu sais que c'est un sujet… Enfin, j'imagine que c'est un sujet quand même que tu as aimé. Bien sûr, bien sûr, ça m'intéresse. Et je suis convaincu, c'est incroyable quand même, qu'on ne nous apprenne pas aussi à gérer notre argent impénigemment. À part si tu en fais ton métier, oui bien sûr. À part si on en fait son métier. Oui, bien sûr. Et voilà, il y a des expressions, j'enfonce des portes ouvertes, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et dans beaucoup de sujets, on ne va pas se mentir. C'est le cas en ce moment. Les fonds propres, c'est le nerf de la guerre en ce moment. C'est le cas en ce moment. Tout le monde a besoin d'argent, tout le monde en demande pour faire tourner le système. Absolument. Et donc, il faut comprendre à notre propre niveau comment est-ce qu'on peut utiliser l'argent intelligemment pour déjà influencer notre propre vie, céder soi-même quelque part, même si ça peut sembler souvent égoïste vis-à-vis de l'extérieur. Mais ma conviction, c'est qu'on a besoin de s'aider soi-même, renforcer ses bases pour pouvoir se donner les moyens après d'aller aider les autres. Absolument. Non, mais bien sûr, montre-toi ton bouquin là. Celui-là. Pour me rendre un peu moins con. Gagner ses libertés. Il est sorti quand ? Alors, c'est ça. C'est marrant parce que… Chez Maxime, la bonne éditeur. Il est sorti le 12 mars, le jour de la plus grosse chute boursière de l'histoire. De cette année. De cette année. Et quelques jours avant le confinement, il a fermé tous les librairies. Et quatre jours avant le confinement. T'as du bol comme mec toi ? J'ai du bol. Mais je parle. Alors, figure-toi que dans le livre, je parle de la chance. Et je fais une petite dédicace à Philippe Gavillier. Très bien. Je parle de la chance et je parle aussi des cycles de marché, des marchés économiques. Et notamment du fait qu'évidemment, on était au moment où j'écrivais le livre, en haute cycle financier. Ça me paraissait tellement évident. Et le jour où je le sors, l'effondrement boursier. Donc, je ne m'auto-proclame pas prophète. C'était difficile à dire. Mais voilà. Moi, je l'ai vu finalement comme un signe positif qu'il faut retenir justement ces leçons-là. Et du coup, il n'est pas trop une victime collatérale de l'arrêt en librairie, des sorties, etc. Ils ont réussi à sortir quand même ? En fait, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que je n'ai aucun fond de l'éditeur. Mais ce n'est pas grave. Déjà, c'est compliqué de voir les éditeurs. Par plaisir. Un bouquin, c'est long. Un bouquin, c'est une vie très longue. Regarde, celui-là, il est à 2004. Il faut garder espoir. Ça fait 16 ans, 15 ans. Il y a plein de gens qui me disent, mais c'est incroyable. Tu t'en fiches de savoir combien tu en as vendu. En fait, un peu. C'est bizarre. De toute façon, il ne faut pas non plus fixer l'objectif déraisonnable là-dessus. Parce qu'après, on peut être déçu. Parce que l'édition, c'est très compliqué quand même. Aujourd'hui, un best-seller, ça commence à quelques milliers d'exemplaires. Il faut savoir qu'un best-seller aujourd'hui, je ne parle même pas du secteur économique, mais 5000 exemplaires, c'est formidable. Formidable. À ce sujet, je vais peut-être finir avec une blague. Dis-moi, allez, on termine avec une blague. C'est pas une blague, mais dans la communauté Instagram des investisseurs malins, le jour du lancement, je leur ai dit, mon plus grand rêve, ce serait de battre le dernier livre de François Hollande. Il paraît qu'il a fait un flop total. Il a fait 900 ventes en je ne sais pas combien de semaines. C'est terrifiant, les bouquins politiques ne se vendent jamais. Enfin, il y a une Jarkozy qui marche et les autres ne marche pas. C'est ça. Déjà, j'aurais... Achetez, faisons 901 exemplaires parce qu'il faut que Jérémy gagne son combat. C'est sympa, mais à la base, on était là pour parler de ton livre. Malheureusement, on n'a pas entre les mains. On a parlé de Bienheureux les Fêlés qui reste un excellent bouquin qu'on peut encore acheter. Oui. Oui, oui, oui. J'ai reçu 86 euros de droit d'auteur l'année dernière. Donc oui, absolument. Voilà. Bah écoute, pour terminer cette interview, je voulais te faire un petit cadeau. Tu me dédicaces. Tu me dédicaces. Je vais le garder et tu me dédicaces. Et puis, je te ramène un petit souvenir de Provence que tu sais que moi, je suis de Provence. Et je sais que toi aussi, en partie. En partie. Comment savais-tu que j'ai mis le vin en plus ? Bah, je ne savais pas. J'ai deviné. C'est adorable. C'est du Châteauneuf-du-Pape. C'est un copain qui m'a recommandé, je ne sais pas qui c'est en fait, Cicada. Cicada. Peut-être on lui fait une belle promo. Super. Avec la cigale. C'est un marketing discret d'ailleurs. Il n'est pas en avant que son Châteauneuf-du-Pape. Très américain. Voilà. Très américain. C'était bien destiné au marché américain. Écoute, non mais tu sais, ça c'est typiquement l'évolution des vignobes français. Sauf qu'effectivement, en général, ils mettent très clairement le cépage parce que les Américains ne connaissent jamais les appellations, ils connaissent les cépages. Et là, tu n'as que le code postal de Châteauneuf-du-Pape et il ne met pas le nom. Très chic. Très chic. Merci infiniment. Et un petit carnet. Encore ? Les investisseurs malins. Génial. Pour écrire les notes de mon prochain bouquin alors. Exactement. Ou les notes en lisant le tien. Et te fixer de nouveaux objectifs. Il faut un sac pour repartir avec tous ces cadeaux. Voilà. Merci. Merci à toi. Continuez de soutenir Jérémy et sa communauté. Et continuez à soutenir Philippe qui n'a absolument pas besoin de moi. Parce qu'il a déjà une grosse communauté. A bientôt. Ciao.